Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023. Et là c'est pour le signe des Sagittaires, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Joyeux anniversaire à tous les Sagittaires qui sont de la fin du mois de novembre, je crois que c'est à partir du 21 ou 22 il me semble. Donc joyeux anniversaire à vous. Avant de commencer cette guidance, alors oui vous aviez quoi avant Ami Sagittaire pour le mois dernier ? La roue tourne, la roue tourne pour le mois d'octobre, il y a quelque chose qui était vraiment en train de, un cycle là, qui se terminait puis un autre qui commençait. Vous étiez en train de mettre des grands changements en place, donc on va aller voir justement pour le mois de novembre où vous en êtes. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous, c'est écrit plus, vous cliquez dessus et puis il y a tout le texte qui s'affiche. Juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez, je ne sais pas, obtenir quelques infos supplémentaires sur moi, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis trois ans bientôt, je crois, il me semble. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne et c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Voilà, bon là, je crois que je n'ai plus de place pour la fin de l'année. Donc maintenant, c'est sur début janvier 2024. Tout se fait à distance à travers l'application Zoom. C'est gratuit et puis si ce n'est pas un support qui vous convient, il suffit de me le préciser. Vous me mettez ce que vous souhaitez et vous me le précisez lors de la prise de rendez-vous. Voilà les amis. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Alors, vu qu'il y a déjà des Sagittaires qui sont de la fin du mois, pour moi, vous allez rentrer dans votre énergie. Je sens souvent les signes quand on s'approche du mois d'anniversaire ou quand c'est notre mois d'anniversaire, souvent on se retrouve dans une forme d'énergie, vous voyez ? Donc on va voir. C'est pour ça qu'il y a déjà des choses qui se sont passées juste avant. Le petit oracle, des animaux de pouvoir, de Claire Duval. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023. On vous parle de vous protéger, d'apprendre à vous protéger, vous allez devoir vous protéger, peut-être même mettre des actions en place pour certains, pourquoi pas ? Pas tout le monde. Donc, vous voyez, là, alors, le Sagittaire est protecteur, de toute façon, donc je ne suis pas surprise. Ce n'est pas un mauvais message. On vous dit simplement que pour le mois de novembre, alors, où vous allez avoir besoin de peut-être passer plus de temps avec les gens que vous allez, mais peut-être qu'il y a des choses qu'ils vont devoir, enfin, qu'ils vont vivre, eux, ces personnes, elles, pardon, et que, voilà, vous allez avoir besoin d'être là pour elles. Ce n'est pas impossible. Alors maintenant, toute forme de protection. Si vous êtes à votre compte, peut-être que, vous voyez, il va falloir protéger, mais d'une autre manière, au niveau administratif. Peut-être que pour certains, il va y avoir une procédure. Ce n'est pas impossible aussi, je n'en sais rien. Alors, pas pour tout le monde, mais je vous dis tout ce qui peut être envisageable. Famille de sang, famille de cœur, hein, donc, toute forme de famille, famille de cœur, ça peut être des amis aussi, bien évidemment. Ok, donc, on protège et on prend soin. Donc, on passe des moments avec les gens qu'on aime. Bon, ben, ça, c'est plutôt cool, vous voyez. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Hop. Allez. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023, on tempère. C'est bien, la tempérance, qui n'est pas une petite énergie, mais sur une arcane majeure. Je vais aller vous chercher l'association, les amis, parce que c'est quand même vachement, c'est puissant. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est top. Alors, la tempérance, tac, tac, tac. Alors, on a la tempérance et on a l'impératrice. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi vos énergies. Indulgence et séduction. Bon, ok. Bonne écoute. Diplomatie sont les atouts de relations épanouissantes. Évolution professionnelle due à une excellente adaptation à toutes les situations. Situation matérielle rassurante avec des temps à autre, avec, pardon, de temps à autre, une tendance à la légèreté. Donc, vous voyez, on ramène un peu plus de, pas de fantaisie, mais on se prend moins la tête, on est moins dur, moins, voilà. Évolution spirituelle basée sur la bienveillance et l'amour universel. Surmenage et stress parfaitement surmonté. Vous voyez, s'il y a des soucis, on me dit, bah, vous allez dépasser tout ça. Attitude conciliante et diplomate. Projet en évolution positive. Eh, ça, ce sont vos énergies. Alors, la tempérance maintenant, évidemment. Alors, je vais vous les décrire. Je continue de tirer les cartes, mais vous voyez, ça annonce quand même un peu le ton, parce que ça, ce sont vos énergies. Ah, ok. Ça, c'est votre force, ouais, pourquoi pas. Alors, ensuite, votre défi, qui va venir vous défier, vous challenger. Toi, tu veux sortir. Ah, ok. Le sentimental. Non. Alors, hop, hop, ça fait trop. Bon, c'est quand même vachement rassurant ce que je vois dans la coupe. J'ai un as d'épée et j'ai un page d'épée. Donc, vous voyez, il y a une forme de vérité, d'honnêteté, de clairvoyance. On fait du tri dans ses pensées. On y voit plus clair, vous voyez. Peut-être une forme de... Ouais, on parlait de spiritualité. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut, alors, se développer le canal de la clairvoyance, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Là, on a quelqu'un, vous voyez, qui fait une mise au point, là. Il y a quelque chose, alors, une opportunité, mais une nouvelle idée aussi, pourquoi pas. Une nouvelle idée, nouvel objectif. Bon, on est de l'ordre de l'épée et donc, c'est le mental, c'est tout l'aspect spirituel, c'est tout ce qui se passe là-haut, vous voyez. Et là, avec un page d'épée, les deux représentent un nouveau départ, un nouveau début. Vous voyez, on a un as, voilà. Et le page, il intervient après le 10, donc, de l'as au 10. On a déjà clôturé un cycle et on recommence ensuite avec les personnages de cours par le valet qui recommence un nouveau départ. Et lui, il a même... Alors, s'il a besoin, vous voyez, il peut même reprendre un petit peu les bancs de l'école, apprendre, alors, une nouvelle formation, quelque chose qui peut être, vous voyez, bon, il y a peut-être des démarches à faire, des choses comme ça, des stages, ouais, des modules, j'en sais rien, je vous dis tout ce qui me vient. C'est quand même assez rassurant. Non, c'est pas mal, juste rien. Ah, ok. Non, si dans l'ensemble, c'est bien. Ok, non, c'est plutôt cool. Bon, alors, vos énergies, donc, bon, je viens de vous les décrire. Donc, j'ai la tempérance et l'impératrice. L'intempérance, là, la tempérance, c'est pas l'intempérance, vous avez vu le lapsus ? Pardon, la tempérance, c'est vraiment cette énergie, vous voyez, pour retrouver, alors, son centre, pour pouvoir avancer dans une situation, pour pouvoir, j'en sais rien, c'est toujours être dans cette recherche d'équilibre. La tempérance, c'est attention à ce qui va nourrir cette tempérance. Si vous êtes tout le temps en train de ruminer, bon, bah, qu'est-ce que vous allez nourrir, vous voyez ? Donc, il faut rééquilibrer. Si vous sentez que vous êtes dans le mental, boum, vous rééquilibrez par des temps que vous prenez soin de vous. Par des temps que vous, alors, c'est pas que vous passez votre temps à prendre soin de vous, mais vous voyez, par exemple, le clan familial, les gens que vous aimez, tout ça, ça peut être, effectivement, des temps en famille, des temps avec le conjoint, la conjointe, vous voyez ? Bon, si vous êtes beaucoup dans le travail, bon, bah, moi, j'ai envie de dire, derrière, vous rééquilibrez par, OK, bon, là, j'ai bien bossé, j'ai fait des heures sup', ça fait trois week-ends que je bosse, bon, bah, là, pendant deux week-ends, c'est bon, je fais rien et je me pose avec mes enfants, vous voyez ? C'est vraiment retrouver cet équilibre pour aller, alors, c'est même pas que c'est un but, c'est que c'est comme ça que ça va se passer, ça va vraiment être votre énergie, bah, déjà, faire développer des projets, prendre soin de vos projets. Si vous avez commencé à mettre des choses en place, bah, ensuite, il faut continuer, vous voyez ? Donc, on tempère, on est toujours en train de tempérer, ça permet de mieux avancer et de pas s'épuiser et de pas, bon. En plus, vous, vous êtes toujours, enfin, c'est votre signe d'incarnation, mais une énergie de feu, donc, c'est pas si simple pour vous de calmer le jeu et de se dire, bah, toi, là, je fais rien. Non, parce que le sagittaire, comme d'autres signes, comme le lion, le bélier, c'est très, très rare, les temps où il est pas en action, parce que c'est son énergie. Bah, là, justement, vous voyez, vous vous tempérez avec tout ça, et l'impératrice, bon, bah, l'impératrice, c'est fécond, donc, tout ce que vous mettez en place, bah, vous voyez, rééquilibrez les choses dans votre quotidien, mais derrière, pas être tout le temps au boulot, pas être tout le temps à la maison, pas être tout le temps que dans sa relation de couple, prendre du temps avec les enfants, enfin, vous voyez, bon. Voilà, on avance dans cette notion d'équilibre, mais derrière, tout ce que vous allez mettre en place, c'est fécond. Avec l'impératrice, qui, elle, est connectée à une énergie très féminine, donc, même pour les hommes, une énergie de créativité, de douceur, de je prends soin de moi, je porte le monde dans mon ventre, hein, vous voyez ? Elle porte le monde, hein, bon, vous avez compris, ça, c'est vos énergies, c'est beau, quand même, hein ? Alors, votre force, bah, votre force, c'est un 7 d'épée. 7 d'épée, normalement, c'est pas une carte qui est très positive, je vais vous dire le côté positif, mais c'est pas forcément toujours comme ça qu'elle ressort, mais là, elle l'est en positif. Donc, souvent, ça vient nous parler de trahison, ça vient nous parler d'injustice, ça nous parle de quelqu'un qui, parfois, prend la fuite, inconsciemment, bien sûr. Ça veut pas dire que vous êtes conscient de toutes les fois où vous avez pris la fuite. Là, en fait, alors, ça, c'est le côté, normalement, un petit peu négatif, donc, quelqu'un qui se sent toujours, vous voyez, qui a peur qu'on vienne, lui, voler quelque chose, qui se sent toujours attaqué, qui, dans cette notion de toujours vouloir se protéger, protéger, ok, c'est votre force, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une force, c'est bon, c'est en vous, voilà. Je le dis aussi dans le côté négatif parce qu'encore une fois, il faut tempérer. Il y a des temps où, oui, il y a besoin de mettre des actions en place pour se protéger, protéger sa famille, pas se mettre tout le temps sur les réseaux, vous voyez ? Bon, voilà, cette protection-là, on met des choses en place, ok. Mais je le dis parce que, du coup, quand c'est trop, ben, c'est trop pico, vous savez. Et le côté trop avec ça, c'est que, du coup, de temps en temps, ben, on peut aussi se mentir à soi-même et ressentir que les gens de l'extérieur veulent toujours venir nous blesser, nous attaquer, quelqu'un qui se sent persécuté. Là, en force, le côté positif aussi, c'est que souvent, elle parle de vérité, de choses qui sont mises en lumière, vous voyez ? C'est un set d'épées, l'épée, c'est encore une fois le mental. Alors, je rééquilibre. Là, je vous ai dit toute la signification de cette carte. En force, on vous dit, vous avez cette capacité de vous protéger, de protéger les autres, vous êtes protégés. De temps en temps, quand il y a, alors, la fuite, quand elle parle de quelqu'un qui prend la fuite, qui va se cacher, qui, vous voyez ? Là, si c'est bien la fuite en force, on vous dit, c'est pour vous sortir d'une situation. C'est compliqué au travail, allez, hop, lâchez prise, barrez-vous, rentrez chez vous et mettez ça derrière, vous voyez ? Une forme de fuite aussi, alors, le terme, il est peut-être un peu fort, mais c'est pour que vous compreniez, c'est le fait de passer à autre chose. Voilà. En fait, c'est aussi une force. Pour certains, on me dit, vous avez déjà dépassé cette blessure. En tout cas, elle a déjà été beaucoup travaillée, beaucoup épurée. Bon, honnêtement, je ne vois pas de choses. Pour moi, le seul truc dans lequel vous avez pu ressentir le set d'épées, dernièrement, je pense que c'est au niveau sentimental et amoureux, quelqu'un qui s'est senti un peu blessé. Alors, comment ? Je ne sais pas, encore une fois, amis sagittaires, ça, ça vous appartient, mais vu que la roue est en train de tourner, bon. Donc, vous voyez, le set d'épées, c'est, allez, hop, je me casse, hein. Je prends la poudre d'escampette par rapport à tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui ne me convient plus. Bon, parce que vous, vous êtes vraiment dans cette notion d'avancer. Donc, des fois, il faut savoir prendre la fuite d'un endroit où on n'est plus bien accueilli. Le travail, les amis, enfin, si on se barre, c'est que ce n'est pas vraiment des amis ou en tout cas, ça ne résonne plus. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour certains, ça a aussi été, si c'est compliqué à la maison, ben, faites un peu comme si, alors, ce n'est pas comme si vous n'entendiez pas, mais je ne pense pas trop. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez dépassé, puisque là, elle vient en force. Donc, maintenant, ça vous permet, la vérité, d'y voir beaucoup plus clair. Et je vous ai dit, on avait deux, deux, quatre, deux. On avait l'as d'épée et on avait le valet d'épée. Donc, de renouveau, voilà, une nouvelle, on y voit beaucoup plus clair. On s'est dit des vérités maintenant, alors qu'avant, ben, voilà, ou on faisait mal, ou on était blessé, ou bon, vous avez compris. Donc, ça, c'est une force. Pour moi, vous avez déjà dépassé ça. Ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est la carte de la lune. La lune, c'est, ben, tout ce qui est un petit peu caché. Ça peut être des rêves, ça peut être des illusions, ça peut être le passé, ça peut être l'inconscient, ça peut être des désirs refoulés, ça peut être, bon, voilà. Donc, ce qui va venir, peut-être un petit peu défier les sagittaires, je pense, ça peut être un petit peu, je pense, l'aspect émotionnel, parce qu'on vous dit de tempérer. Le 7 d'épée, on vous dit, vous avez déjà dépassé une situation, grosso modo. En tout cas, vous avez déjà, avant, peut-être pas là par rapport à une situation particulière, mais vous avez cette force, vous avez déjà fui quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Donc, ben, c'est pas un souci, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, la lune, moi, je sens vraiment que, comme vous avez une forme de... On y voit un peu plus clair, on a mis de la lumière, maintenant, on communique mieux et tout. La lune, on vous dit, alors, soyez pas trop peut-être dans les émotions pour certains. Alors, les émotions, c'est pas forcément que vous allez péter les plans tout le temps. Non, c'est pas ça. Moi, je vois aussi une forme de attention à pas se voiler la face par rapport à quelque chose. Attention à pas, vous voyez, parce que c'est en défi. Donc, il y a bien quelque chose qui va venir vous défier, vous challenger. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais juste, on s'emballe pas, en fait, vous voyez. Ça peut être un défi. Et si j'allais régler une blessure, vous voyez, cette d'épée, qui est bloquée dans mon inconscient. Donc, vous faites ce qu'il y a à faire, vous voyez. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être, et si j'arrêtais de me voiler la face sur ce qui se passe au travail ? Et si j'arrêtais de me voiler la face sur, vous comprenez ? C'est pour ça que, oui, vous allez peut-être vivre une situation dans le moi. Alors, moi, je ne vous vois pas forcément en souffrance. Je vous vois plutôt dans une mise en lumière. Donc, vous, les sagitaires, comme d'autres signes, ce n'est pas du tout méchant. Mais vous, vous avez vraiment besoin de comprendre. C'est ça, la blessure. C'est ça, le 7 d'épée. Ça, c'est le contrôle. C'est la blessure de trahison. Quand on a toujours besoin de comprendre, mais pourquoi, et qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais, et, et, non, stop. Ça, c'est le 7 d'épée, vous voyez. Et là, on me dit ce qui va venir vous défier. Pour certains, si ça, ce n'est pas encore travaillé, parce que comme on enlève des couches, des fois, il faut la retravailler tous les 6 mois, tous les 1 an, je ne sais rien, tous les 15 jours, je ne sais pas. Eh bien là, c'est peut-être d'aller plus en profondeur, de ne pas rester en surface dans juste ce qui se voit. Parce que c'est un défi, c'est un challenge. Pour certains, c'est avec vous-même. Pour d'autres, ça peut être, j'ai envie de me lancer au niveau du travail, alors, vers un nouveau partenariat, vers un nouveau, j'en sais rien. On vous dit, allez en profondeur. Parce que la lune, c'est celle qui vient éclairer tout ce qu'on ne voit pas la journée, tout ce qui n'est pas mis en lumière la journée. Vous voyez ? C'est caché, la nuit, tout ça. Sauf les nuits de pleine lune. Oula, ah bah dis donc, en niveau... Mais la vision est complètement différente de ce qu'on voit la journée. Pourtant, c'est le même paysage. C'est la luminosité qui n'est pas la même. Ce n'est pas la même intensité. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il y a quelque chose qui va venir vous défier. Moi, j'ai le sentiment, ce n'est pas de précipitation. Voilà. Peut-être quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, quelque chose du passé. Mais vous, pas de force, on vous dit, mais c'est comme si vous l'aviez déjà dépassé. Ça peut être quelque chose qui se représente au travail. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être une situation que vous allez revivre aussi, peut-être, au niveau sentimental. J'y viens. Je ne sais pas. Donc, maintenant, on y voit un petit peu plus clair. On dit des vérités. Alors, on fait peut-être un petit peu plus attention. Vous voyez. Ça peut être aussi quelqu'un... Alors, là, ce sont vos énergies. Mais encore une fois, si c'est la personne en face de vous et vous dites, je ne sais plus trop où j'avance et tout, on tempère. On ne part pas tout de suite. On ne s'emballe pas. On ne se ment plus. On voit les choses telles qu'elles sont. Vous voyez. Et on y voit aussi beaucoup plus clair par rapport à toute forme d'ennui, d'insatisfaction, tout ce qui fait qu'on n'est pas trop nourri émotionnellement. Mais c'est aussi, je ne me focalise que dessus, quoi. Là, il y a une forme de lâcher prise avec le 7 d'épée. Vous avez compris. Maintenant, le sentimental. J'ai quoi ? J'ai un page de pentacle et un 6 de bâton. Le page de pentacle, donc, on a quelqu'un qui va vers un nouveau départ, qui va, voilà, vers des nouveaux chemins, des nouveaux horizons. Bon, il connaît... Il connaît ses capacités. Bon, vous, signe du sagittaire, le voyage, partir à l'aventure, changer de plan, ce n'est pas du tout une difficulté pour vous puisque vous avez aussi cette énergie d'action, de feu, donc, de déplacement, de mouvement, de tout ça. Donc, avancer, ça fait partie de votre leitmotiv. Du coup, là, on me dit, bah, du coup, ce valet, s'il prend, alors, cette direction-là, bah, il tourne le dos là. Et puis, s'il doit aller là, il tourne le dos là. Donc, bon, voilà, il prend le temps. Il prend le temps de faire ses choix. Mais dans tous les cas, il a un choix à faire et il va le faire. C'est lent parce que, vous voyez, bah, il doit, voilà, prendre la route, le baluchon, emmener le chat qui est ici, vous voyez. Il prend son plan, sa carte. Bon, ce n'est pas un souci. Et derrière, j'ai quoi ? J'ai quelque chose qui fonctionne, quelque chose où il y a une forme de reconnaissance par rapport à une valeur qui vous êtes. Moi, je sens aussi que cette reconnaissance, il y a pu y avoir à un moment donné un manque de... Alors, reconnaissance, ce n'est peut-être pas le terme adapté pour tout le monde. Mais essayez de, voilà, d'entendre ce que je veux dire et puis vous adapter à ce que vous avez vécu. Mais comme si on n'était pas reconnu à sa juste valeur, comme si là, vous aviez envie maintenant... Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tous quitté la personne avec qui vous êtes. Ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être que oui, les gens, la personne avec qui vous êtes, vous ne vous reconnaissez plus pour certains. On ne se comprend plus, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes... Voilà, les mêmes besoins, je n'en sais rien. On n'avance plus du tout de la même façon. On ne raisonne plus pareil. Si c'est le cas, on me dit, bon, vous, vous prenez le temps, vous voyez, vous y voyez beaucoup plus clair, vous tempérez. Est-ce que c'est, voilà, juste parce que j'ai envie de bouger ? Est-ce que c'est parce que vraiment je le ressens ? Bon, je ne sais pas. Votre capacité, c'est, vous pouvez fuir si vous le sentez. Alors, fuir, c'est partir, vous avez compris. Mais là, du coup, il y a une forme de reconnaissance. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir envie d'aller vers quelqu'un qui vous reconnaît pour qui vous êtes, qui vous apprécie pour qui vous êtes. Ça, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, c'est vraiment... On va de plus en plus vers la reconnaissance, mais peut-être du potentiel du couple aussi, vous voyez. Bon, on arrête de se mentir, on va en profondeur, on va... Pour certains, c'est ça. Moi, je pense que pour les couples, on est sur un... Alors, un changement de direction. Oui, pour certains, il y a des prises de décision. On décide de laisser partir. Ouais, 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 c'est ça. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ouais, c'est ça. Donc, pour certains, c'est vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui va se manifester. Alors, évidemment, à l'intérieur de vous, ça, c'est le résultat, je pense, de ce qui s'est passé déjà ces derniers temps. Vous voyez, la route tourne. Oui, clairement. Et là, vous êtes au niveau sentimental. Alors, est-ce que je reste encore avec cette personne-là ? Pour certains, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour évoluer différemment ? Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que ça vient réactiver quand on se prend la tête. Si, par exemple, c'est ça. Parce que moi, on vous dit, voilà, je protège, je prends soin de mon clan, que ce soit de ma famille, de sang ou de cœur. Ceci dit, pour certains, on est sur des fins de contrat. Pour d'autres, c'est le contraire. Pour d'autres, c'est le contraire. Vous voyez, ça dépend de ce que vous vivez. Parce qu'effectivement, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Il y en a qui rencontrent l'amour et d'autres qui quittent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrivera plus tard. Mais voilà, tout dépend où vous en êtes. Donc, pour certains, on vous dit oui, vous pouvez partir, effectivement, parce que c'est peut-être plus la bonne personne aujourd'hui pour vous. Pour d'autres, je... Alors, si c'est le cas, on me dit du coup, vous protégez, bah oui, il va peut-être question d'aller officialiser quelque chose. Donc, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, ça peut parler de procédure, peut-être voir pour la garde des enfants, peut-être voir pour vendre une maison, pour... Si c'est le cas. Pour d'autres, non, ce n'est pas ça. C'est que justement, parce que comme vous, il y a beaucoup d'amour, eh bien du coup, vous voyez cette nouvelle direction, vous allez avoir envie qu'elle se fasse alors à deux, mais les enfants, les petits-enfants, tout ça. Donc, c'est plutôt comment on fait pour avancer. On prend... Alors, on tient des leçons du passé parce que là, il y a des choses du passé qui risquent de se représenter à vous. Ce n'est pas impossible. Tempérance impératrice, si vous êtes en couple avec une femme, ça va être à vous de tempérer avec cette femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Surtout que là, on a un roi d'épée. Bon, lui, il n'est pas forcément toujours très sympathique. Lui, quand il parle, vous voyez, cette épée, on dit des vérités qui ne sont pas forcément toujours... Bon, il n'y a pas de douceur. Là, je vois... Je n'ai pas encore d'émotionnel pour vous. Je n'ai pas de couple. Bon, ça va, il y en a un qui arrive, deux qui arrivent, mais vous avez compris. On est sur des énergies puissantes d'arcane majeur. J'ai la tempérance, l'impératrice, la lune. Et c'est déjà pas mal. Ça, on fait trois, c'est déjà pas mal. Bon, au niveau sentimental, donc une nouvelle rencontre amoureuse, oui. Maintenant, ceci étant, on dit, vous avez déjà dépassé certaines choses. Donc, si la personne qui se présente à vous, vous sentez que vous pouvez, vous voyez, avancer, alors tranquillement, on a les mêmes centres d'intérêt. Alors, pas toujours forcément, mais la même façon de voir la vie, la même façon d'éduquer les enfants, tout ça, bon, la même vision, globalement. Ben, oui, vous êtes un tournant de votre vie et là, vous allez vers, vous vous êtes reconnus vous-même, vous connaissez votre valeur, donc vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus équitable et qui va vous reconnaître pour qui vous êtes. Donc là, ça peut se mettre en place déjà. Mais pour ça, il fallait que la roue du mois dernier s'actionne. Ok, j'ai fini avec le sentimental. Des nouvelles rencontres, des nouvelles directions dans le couple, bien sûr, des nouveaux choix dans le couple. on laisse plus de place à l'un, à l'autre. Bon, voilà, on refait des choses peut-être un peu plus intimes, prendre des temps, vous voyez, pour se faire des petits repas alors qu'avant, on était peut-être un peu pris par le travail ou quoi, ok, il y a vraiment quelque chose là qui va bouger pour les couples de positif. mais il y a quelque chose de négatif qui peut se présenter à l'instant avec la lune. Mais on y voit clair. On va, on enlève le voile de l'illusion. On ne se ment plus. On regarde les choses en face. Alors, pas que vous, attention, je parle du couple, vous avez compris. Au niveau du travail, donc j'ai un roi d'épée, alors le travail, le quotidien, le financier, tout ça. Là, j'ai un roi d'épée et j'ai un deux de couple. Deux de couple nous parlent toujours d'un engagement, d'un pacte, d'un partenariat. On officialise du coup, alors une association, une collaboration, un partenariat, alors ça peut être mariage aussi, tout ça, j'en sais rien. Vous voyez, pour certains, oui. Bon, pour d'autres, ça peut être divorce parce que comme vous êtes en train de partir, pour certains, alors c'est symbolique et pas pour tout le monde. Encore une fois, je ne dis pas ça. Il y a des gens, je sais, ce n'est pas facile pour vous d'adapter la lecture, mais on est sur des guides en général, donc moi, je vous dis tout ce qui peut être envisageable, en tout cas tout ce qui me vient. Le roi d'épée, donc dans le travail, c'est quoi ? Ça va être un nouveau contrat. Donc oui, bien sûr, alors vous tempérez évidemment, mais on l'a vu, d'entrée de jeu, je vous ai dit, l'association, elle est belle quoi. Donc là, oui, bien sûr. Maintenant, on vous dit, vous avez la capacité d'arrêter ce que vous faisiez avant. Bon, maintenant, on arrête de se mentir, on n'y voit plus clair. On va chercher où sont nos peurs, où sont, bon, vous avez compris. Donc là, clairement, oui, là, avec le roi d'épée, il y a une forme aussi de, il prend des décisions. S'il y a besoin, il les officialise, donc tout ce qui est banque, tout ce qui est assurance, si ça vous parle. Bon, ben là, oui, alors moi, je vois aussi quelqu'un qui peut se réengager différemment, vous voyez, niveau financier. Bon, vous y voyez plus clair maintenant, vous êtes guéri plus ou moins d'une blessure de trahison, vous savez que vous avez la capacité de partir quand vous voulez. Eh ben, j'arrête avec cette banque-là parce qu'elle m'a suçée jusqu'à la moelle. Ça vous fait rire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ben, vous avez la capacité de partir. Une banque, on n'est pas marié avec elle, on n'est pas marié avec une assurance, on n'est pas marié... Vous voyez ce que je veux dire, cette notion de je peux rompre un engagement pour aller vers autre chose. Ça, c'est OK. Ça peut être aussi, donc comme je disais, vous allez avoir, oui, des nouveaux collaborateurs, vous allez créer tout ce qui peut être de l'ordre du partenariat, de la collaboration, des associations. Pour certains, on met fin, mais pour d'autres, ce n'est pas ça. Pour d'autres, vous créez, vraiment. Pour d'autres, encore une fois, si vous vous séparez, là, vous voulez protéger les gens que vous aimez. Donc, peut-être, effectivement, voir pour tout ce qui est succession, partage des biens et tout ça, divorce, mais on fait un divorce, bon, je ne vais pas dire correct, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Si c'est vous qui quittez, amis Sagittaires, c'est pareil. Moi, je sens que vous voulez que tout le monde soit à peu près bien. Donc, vous avez dépassé le stade de l'ego. Maintenant, voilà, on y voit plus clair, on fait les choses correctement. Ça peut tout à fait être ça pour certains et pour d'autres. Bon, si vous êtes à votre compte, là, vous allez alors peut-être recruter, peut-être, oui, tout à fait, tout à fait, clairement. Et ça va être fructueux avec l'impératrice derrière, ça va porter ses fruits. Alors, peut-être pas tout de suite, évidemment. Peut-être pas tout de suite. Le roi d'épée, le roi d'épée, alors peut-être que pour certains, ça peut être la fin d'un engagement au travail. Alors, peut-être que ça s'est déjà passé. Et là, du coup, vous voyez ce que je veux dire, cette période de flou, là, la lune, si jamais, vous savez, vous apprenez, parfois, c'est ça, que notre contrat se termine, que l'entreprise va fermer, bon, je l'ai vécu aussi quand je travaillais avec les avocats, on accompagnait des fois les sociétés en liquidation et tout. Si c'est le cas, on dit, c'est parce que derrière, il y a autre chose qui arrive. Alors, je sais que c'est facile à dire, ne vous inquiétez pas, mais vous comprenez, votre capacité, c'est que vous vous adaptez. Et puis derrière, comme vous prenez soin de vous, de votre famille, des gens que vous aimez, bon, vous allez retrouver autre chose. Ce n'est pas trop un problème, vous voyez, mais vous y voyez plus clair. Il y a quelque chose qui est annoncé, une vérité, quelque chose qui est mis en lumière, qui peut-être ne va pas être très satisfaisant à l'instant, voilà, mais qui finalement va être positif pour vous. Je ne sais pas si, vous voyez, je sais encore une fois que ce n'est pas toujours, voilà, moi, je vous transmets des messages, mais entre le vivre et puis entendre la guidance, je sais que ça peut être différent. Donc, pour certains, voilà, vous signez, mais pour d'autres, ça peut être des fins parce qu'il y a autre chose qui arrive. Donc, ça peut être une liquidation de l'entreprise et là, vous allez l'apprendre, vous voyez, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Attendez, attendez d'aller au bout de la liquidation. Souvent, il y a des indemnités derrière, vous voyez, si c'est ça. Bon, attendez. Tempérer, on ne s'emballe pas. Tac, 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 donc le roi d'épée, le roi d'épée, c'est aussi maintenant, on y voit beaucoup plus clair par rapport à cette relation, la banque, tout. Ouais, des procédures, là, il peut être question de documents aussi qui vont intervenir dans toute forme de procédure. Alors, bon, financière, procédure administrative, vous avez compris. Bon, des choses comme ça. Ouais. Des personnes qui ont un pouvoir de décision aussi avec le roi d'épée. Donc, URSAF, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. OK, votre état d'être. Votre état d'être, j'ai un 6 de coupe et un 3 d'épée. Alors, j'avais que le 2 de coupe et le 6 de coupe en énergie d'émotion, de sentiment, vous voyez, bon. Le 6 de coupe, on est normalement, alors, c'est tout ce qui peut être en lien avec l'enfant intérieur, vos enfants, votre côté de, alors, vous vous reconnectez peut-être à, alors, comme je vous ai dit pour certains, des fois, quand on arrête un travail, moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait ma rupture conventionnelle avant de me mettre à mon compte. Je n'avais pas du tout l'intention à un moment donné de devenir thérapeute là tout de suite. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant, je voulais être, comme beaucoup de personnes, pas tout le monde, on n'a pas tous réussi, mais être psychologue pour enfants parce que je portais une telle souffrance émotionnelle et psychologique en moi que pour moi, c'était impensable que les enfants souffrent autant que moi. Je n'ai pas vécu de souffrance physique, corporelle, ce n'est pas ça. C'était, voilà, je n'étais pas... Bref. Et du coup, je voulais être psychologue pour enfants, pour aider les enfants dès le plus jeune âge pour ne pas qu'ils continuent de faire, voilà, évoluer leur souffrance. Eh bien là, il y a une reconnexion à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant pour certains. Donc, si c'est la fin d'un travail, on dit, c'est parce que vous allez vous reconnecter à ce que vous vouliez faire. Alors, j'exagère un peu, mais vous comprenez quelque chose que peut-être vous vouliez faire enfant, mais pour d'autres, ce n'est pas forcément ça. Le 6 de coupe peut être aussi une forme de mélancolie pour certains. On se rappelle de ce qui s'est passé. Vous voyez, la lune, on est dans le passé. Le 6 de coupe, c'est ce côté où le début d'une relation, vous voyez, bon, on repense au bon moment, bon, des fois, il y a un peu de mélancolie, un peu de tout ça. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est clairement une reconnexion à son enfant intérieur. Donc là, tout dépend de l'état de votre enfant intérieur. Cette épée, visiblement, on me dit, bon, vous avez dépassé une forme de souffrance. Donc normalement, ça devrait à peu près aller. Bon, 3 d'épée, là, on me dit, ce n'est pas l'émotionnel qui pose le problème, c'est le mental. Vous voyez, je vous ai dit, le problème avec la lune, c'est quand on se concentre que sur les émotions, on en oublie l'essentiel. Les émotions, elles se créent. Elles ne sont qu'un indicateur. Elles ne sont qu'une conséquence. Mais il faut remonter beaucoup plus haut pour aller chercher pourquoi ça nous amène ces émotions. Avec un 3 d'épée, on me dit, ça, c'est bloqué dans l'inconscient. On a un 7, on prend la fuite, on part. Alors, ce n'est pas méchant, attention, ce n'est pas du tout ça. Mais comme là, on y voit beaucoup plus clair, on est capable de, voilà, une forme de clairvoyance, on ne peut plus se mentir, il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Alors, pour moi, c'est, vous vous reconnectez à de la légèreté. Il y a encore une forme de souffrance pour certains. Alors, ce 3 d'épée, encore une fois, je ne sais pas, je vois un cœur qui est encore un peu blessé, mais parce que le mental, encore une fois. Vous êtes en train de tourner le doigt à quelque chose, amis sagittaires. Pour certains, clairement, oui, ça peut être quelque chose qui ne fonctionnait plus. Alors, dans une relation, au niveau des amis, pourquoi pas, dans le travail, ce n'est pas impossible. Pour certains, vous guérissez quelque chose, mais vous voyez, on me dit, ce 3 d'épée, bon, derrière, on retrouve une forme d'insouciance, de légèreté. On se libère d'un poids, mais le poids, ça devait être un fardeau. Et là, je vois un page de bâton, donc vous, vous prenez votre baluchon et vous partez. Alors, je ne sais pas trop, pour certains, comment vous allez le vivre. Il y a un changement de trajectoire, un changement de direction. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc, pour certains, il y a une forme de mélancolie. Oui, je vois des gens qui sont en train de se séparer, clairement. Pas tout le monde. J'insiste un petit peu. Pour d'autres, peut-être que, vous voyez, vous êtes en train... Alors, le 6 de coupe nous parle aussi de tous les liens. Vous savez, alors en spiritualité, on appelle ça des liens d'âmes sœurs, des liens de flammes jumelles, âmes jumelles, peu importe. Ce sont des noms, mais vous ne bloquez pas dessus. Ça peut être ça. Par contre, effectivement, il y a des souffrances, il y a des blessures. Ça peut être en miroir. Peut-être qu'effectivement, au niveau sentimental, alors je vous dis ça, mais vous ne bloquez pas, c'est qu'une indication, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut se repasser. Pour moi, là, j'ai plutôt... Je ne pense pas honnêtement. Si jamais on est sur des fins de cycle, je ne vous vois pas forcément en souffrance. Pour moi, c'est une décision qui est prise. Pour d'autres, pour d'autres, c'est simplement, vous voyez, le côté émotionnel, c'est une blessure d'enfance. Et là, on attire votre attention. Donc, comment guérir son enfant intérieur pour tous ceux qui ne font pas de thérapie, qui ne font pas... Bon, thérapie, c'est un terme. Il n'y a pas que les fous qui vont voir des thérapeutes. Enlevez-vous ça de la tête. Tout le monde, à un moment donné, a des difficultés dans sa vie et il n'y a aucune honte à le reconnaître. Là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Faites tout ce que vos enfants font dans le sens, jouer avec eux, aller à la piscine avec eux. Tout ce qu'on s'est interdit de faire. Vous voyez ? Parce que le sagittaire... Mais le bélier est pareil. Je ne connais pas beaucoup de béliers aujourd'hui qui s'autorisent, je ne sais pas, à sauter dans les flaques avec leur enfant. Il y a beaucoup de sagittaires qui s'autorisent ça. Pour moi, effectivement, la blessure de trahison a amené une forme et d'injustice une forme d'adulte intérieur. Vous avez eu... Alors, je ne sais pas, moi, je ne connais pas votre parcours mais pour moi, vous vous êtes construits... Alors, moi, je ne suis pas sagittaire mais je suis balance mais j'ai eu le même mode de construction. J'ai grandi très vite en fait et très vite, j'ai dû être adulte mais en étant enfant et je pense que vous, c'est ça. Et là, on dit, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, amener de la légèreté, lâcher prise et tout ça, faites des choses qui vous font du bien parce qu'en guérissant votre âme, vous guérissez votre cœur. Donc, ce que vous avez du mal à vous autoriser parce que l'adulte intérieur qui est en vous, qui correspond à des... qui répond à des codes sociétaux, familiaux, tout ça, ne s'autorisent pas. Eh bien, votre enfant intérieur, vous pouvez lui l'autoriser. Voyez ? Et c'est comme ça que vous pouvez aussi libérer des émotions. Bon, après, je vous dis ça, si vous travaillez dans le bien-être et tout, là, moi, je vois des gens qui vont vraiment me développer des nouvelles collaborations, des choses comme ça. Ça peut être aussi pour... Voyez ? Alors, en faisant tout ça, vous guérissez ce que j'étais en train de dire. Voyez ? Des ateliers avec des gosses, des choses comme ça, voyez ? Pour aider les jeunes, ouais. Ou libérer les émotions, mais qui sont en lien avec ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Pour certains, je ressens ça. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va les voir rapidement au niveau sentimental. Je reprends quelques cartes. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Toi, tu veux sortir ? Oups ! Bon. Alors, les amis, je vous ai dit, la lune, c'est souvent quelque chose du passé. Mais comme c'est en défi, ou c'est une situation qui s'est déjà passée, mais il y a hyper longtemps, qui n'est pas du tout réglée, ou c'est une situation qui s'est déjà passée plein de fois, mais comme elle n'est pas réglée, elle se représente à vous. Donc, ça peut être des conflits, par exemple. Mais qui date ? Qui date ? Qui date ? Du passé. Alors, de quand, on n'en sait rien. Et pour d'autres, encore une fois, tant que les difficultés, parce que vous voyez, la fuite, machin, tout ça, ça ne règle pas le problème. Ça fait qu'on repart dans plus de contrôles et tout ça, vous voyez ? Alors là, j'explique le mauvais côté du 7 d'épée. Mais comme là, il est en force, parce que là, vous voyez, on vous dit très bientôt. Très bientôt, il y a quoi ? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous voulez rester avec la personne ? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous voulez développer l'amour que vous avez pour la personne avec qui vous êtes ? J'en sais rien. Moi, je ne connais pas vos intentions, vous voyez ? On vous dit, il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver, de se manifester. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez me dire que c'est contradictoire. Non, attendez. Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. L'enfant qui est un petit peu encore en souffrance. Ça, c'est votre état d'être. Je vous l'ai dit. De toute façon, je pense que oui, les sagittaires, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça vous bloque tout le temps parce que moi, je vois des sagittaires. Encore une fois, comme toute énergie de feu, vous continuez d'avancer mais peut-être pas toujours de la façon la plus fluide ou de la façon la plus facile parce qu'on peut aussi éviter de rencontrer toujours les mêmes difficultés. Alors, je vous l'ai dit, pour certains, on est clairement sur des séparations. Oui, pour certains, ce n'est pas une séparation définitive. C'est pour ramener cet élan dans le couple. Ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que là, moi, je vois des... Bon, regardez en deux-deux-dé. Bon, je n'avais pas vu. Réconciliation. Vous voyez ? Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, je vais encore développer mais oui, ça peut être possible. Alors, pour certains, clairement, oui, il va être question peut-être vraiment d'envisager une séparation. Ça, ce n'est pas impossible. Une vraie parce que c'est bon, ça y est, on y voit plus clair. On a compris. Bon, on tempère encore. Voilà, on met les choses en place. On annonce. Bon, ce sont des étapes difficiles mais pour certains, ça fait partie. Voilà. Donc, on traite les problèmes familiaux. On met sa famille à l'abri du besoin et ça, ça vous correspond tout à fait. Donc, vous ne laissez pas les gens dans la merde et ça, c'est une grande qualité que vous avez. Je ne connais pas 5 ans de Sagittaire mais j'aime bien cette énergie du Sagittaire. le côté un peu égoblessé, non, comme mon signe. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Cette énergie de feu, j'aime beaucoup. Donc, oui, bon, clairement, il y en a qui se séparent. Donc, on vous dit, vous mettez, voilà, les choses au clair, vous prenez vos responsabilités et il y a quelqu'un qui va arriver par la suite. Pas forcément maintenant mais les étapes, c'est d'abord, on se sépare, on se recentre, on prend soin de soi, voilà, on apprend à se réapprendre, même redécouvrir. Bon, voilà. Et puis ensuite, il y a bien quelqu'un d'autre qui va arriver mais là, on est sur une fin de cycle, un cœur qui est blessé, je vous ai dit. Bon, peut-être, effectivement, une séparation. Donc, pour certains, c'est une vraie séparation. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, pas tout de suite mais plus tard. Pour d'autres, c'est une séparation momentanée mais qui va faire que derrière, on va vers des réconciliations. Donc, ce n'est pas sagé, ce n'est pas bien grave. Vous continuez de prendre soin de vous. Bon, souvent, vous savez, quand il y a des petites séparations, ça peut être deux jours chez les parents mais peut-être même sans forcément qu'il y ait de dispute dans le couple. Ça se trouve, vous allez aider quelqu'un de votre famille, problème familial, vous voyez, vos enfants, vos parents, frères et sœurs, j'en sais rien. Et puis, pour deux, trois jours, vous devez vous absenter. Des fois, c'est uniquement ça mais ces deux, trois jours, quand on n'est pas l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, vous adaptez, ça permet d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses, de voir si on a guéri ou pas, comment. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit où on a avancé. Derrière, on me dit, il y a des réconciliations. Ça permet de se retrouver, de retrouver un nouvel élan dans le couple. C'est tout ce que je vous ai dit. On va vers un nouvel engagement. Donc, pour certains, c'est beau. Pour d'autres, ce qui peut être surprenant, je pense, parce que là, je vois quelqu'un du passé qui peut revenir. Alors, tout dépend où vous en êtes. J'ai donné deux situations différentes. Bon, il y en a, il y a quelqu'un après une séparation qui revient. À vous de voir. j'y vais, j'y vais pas. Ça, c'est vous que ça regarde. À vous de voir si ce qui avait provoqué la séparation, si tout ça a été réglé chez l'un, chez l'autre, chez les deux. Bon, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et du coup, pour certains, ça peut vous perturber parce que si vous êtes en couple, il y aura un choix à faire. Je fais quoi ? J'avance comment ? Vous voyez, en eau trouble, c'est pas votre truc ça. Donc, on prend soin de soi. Ça peut être des gens qui vont refuser parce qu'il y a déjà des engagements. Ça peut être ça. je ne dis pas. Bon, après, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, bon, il peut être question alors de se réconcilier si c'est ce que vous voulez. Mais on va vers une forme de reconnaissance. Maintenant, vous vous connaissez, vous vous reconnaissez, vous savez qui vous êtes. Bon, bah, à voir si la personne. Mais on me dit, votre force, c'est d'avoir guéri ce qui s'est passé avant avec le 7. Vous voyez, d'épée. Pour moi, c'est plutôt positif. Ok, puis pour d'autres, bah oui, ça va vous surprendre parce que ça peut être quelqu'un qui arrive alors que bon, le couple n'était pas forcément très stable, on va dire. Vous étiez peut-être arrivé au bout d'une histoire et là, le fait qu'il y ait quelqu'un qui peut débouler dans votre vie, vous voyez, bah, ça remet beaucoup de choses en question. La suite, c'est vous qui l'écrirez. Allez, on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, pour les sagittaires. Bah non, là, ça fait, non, il y a 5 messages. Sagittaires pour le mois de novembre. Et ce sera toi. 5 d'action. 5 de bâton. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmer votre position. Ça, je vous l'ai dit avec les deux, l'as d'épée et le valet d'épée. Affirmer votre position et défendez votre point de vue. Vous voyez, vous protégez. Alors, vous, vous protégez. Vous protégez les gens que vous aimez aussi. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Vous pouvez fuir. Vous avez le droit de partir, de quitter. Problèmes familiaux, ça peut être, alors on vous dit d'accorder le pardon à vos parents. si vous avez beaucoup souffert en étant enfant, ce n'est pas de leur faute. Eux aussi, ils ont sûrement beaucoup souffert. On ne peut pas toujours dire que c'est de la faute des autres. Par contre, en l'acceptant, en disant, c'est vrai que mes parents, j'ai vécu ça avec eux, ça ne veut pas dire, ouais, pêchez, c'est eux les coupables. Non, c'est OK. Bon, maintenant que moi, j'ai ça, j'en fais quoi ? Ça permet simplement de comprendre. Mais effectivement, parfois, oui, on doit tourner le dos, le doigt, j'en sais rien, mais si vous sentez que c'est plus juste pour vous, bon. Alors maintenant, qui met les problèmes dans votre vie ? Aide de l'émotion. Une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne a la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, ben là, clairement, les amis. Oui, il y a bien des nouvelles rencontres. Ça, c'est clair. Je vous l'ai dit, des officialisations, des... Oui, oui, clairement. Puis, il va y avoir des choses à mettre en place avec le 5 d'action. OK. Un 8 de la pensée, c'est l'8 d'épée. Attendez, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Oui, on est... Oui, oui, on peut ne pas subir sa vie et on se remet responsable de notre vie. On reprend la maîtrise en prenant des actions, en mettant des actions en place, en prenant des décisions. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bon, ben, de toute façon, je pense que là, oui, il y a des gens qui vont dire des choses. Vous allez vous affirmer. Bon, bref. Amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !